ça ça se mange ça ? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Attention, demain mercredi il y a un gros gros épisode de la brigade des fast-foods avec une découverte culinaire franchement on n'avait jamais vu ça, c'est un truc de ouf c'est à voir demain à 18h dans ma prochaine vidéo si vous regardez cette vidéo mardi sinon bah si vous arrivez après vous pouvez aller voir dès maintenant sans aucun souci aujourd'hui alors je suis en région parisienne et je ne vais pas dans un restaurant je vais chez des abonnés j'annonce officiellement le grand retour de ma série Florian On Air chez vous, oui je vais débarquer chez vous comme ça, enfin si vous m'invitez bien sûr je ne vais pas débarquer si vous ne m'invitez pas et si vous ne me proposez pas de venir, si vous avez une spécialité culinaire si vous voulez la montrer au monde entier à travers ma vidéo n'hésitez pas à m'envoyer un mail florianonair94.com avec un objet Florian chez vous il y en a déjà plusieurs qui sont inscrits parce que je l'avais dit sur Instagram l'autre jour mais allez-y continuez et puis je viendrai régulièrement vous voir j'adore, c'est vrai que cette série je l'ai lancée à la base il y a 2-3 ans et puis en fait je ne la fais pas si souvent que ça mais voilà, là je suis vraiment déter je suis motivé, donc on va se faire ça ensemble envoyez-moi mon mail, je débarque chez vous et là alors je vais chez des abonnés qui m'ont proposé de venir apparemment c'est un repas marocain qui est prévu et la dernière fois que j'avais fait un florianonair chez vous chez des marocains je peux vous dire que j'avais jamais mangé autant de ma vie je vous remets le blog dans un coin c'était un truc de malade franchement, bref alors je vais appeler parce que je pense que je suis dans le quartier, il faut juste que je vois où c'est exactement du coup apparemment on m'a dit droite de l'ascenseur c'est par là hop ça me fait toujours un flipper de sonner chez les gens Allo ? Ah bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va merci ! Bien ! Et toi ? On peut aussi te voyer ? On se vous voit ou on se tutoie ? On se tutoie ! Bah oui quand même ! Bon ça fait plaisir ! Oui ça me fait plaisir aussi ! Alors toi tu m'avais envoyé un petit message Oui c'est ça ! Alors quel est ton prénom ? Sophia ! Il faut se présenter aux gens ! Donc toi tu regardes mes vidéos régulièrement ? Oui je suis abonnée depuis longtemps ! C'est vrai ? Et alors ça te donne faim ? Ah oui je suis très fan et j'aime bien tout ce que tu fais ! Ça fait trop plaisir ! Tu vas me bouvoyer tout le temps là ! C'est bon on se tutoie maintenant ! La prochaine fois je te tape sur les doigts ! Alors qu'est-ce que tu préfères manger ? Tout ! Tout ? C'est vrai ! Et toi tu es cuisinière aussi, tu cuisines... T'aimes beaucoup ça ? Oui j'aime beaucoup ça ! Et j'ai préféré le poisson ! C'est vrai ce que tu préfères c'est le poisson ? Oui ! Bon c'est génial ! Tu m'as envoyé un mail, tu m'as dit tu as déjà mangé marocain Mais il y a certains plats que tu n'as pas mangé ! C'est ça que tu m'as dit ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Et tu veux me faire découvrir aujourd'hui ! Alors là on arrive dans la cuisine ! Hey t'as une cuisine c'est sympa ça ! C'est genre t'as la table tu peux prendre le petit déjeuner directement dans la cuisine ! Oui ! J'aime bien ! C'est bien d'avoir la place ! C'est pratique ! Ouais c'est pratique ! Tu prends quoi petit déjeuner toi ? Je prends thé à la menthe ! Tous les matins ? Tous les matins ! Thé à la menthe avec du pain et du beurre ! Au Maroc, quand je suis allé au Maroc, ils font des petits déjeuners costauds là-bas ! Oui c'est ça ! C'est ça que je fais ! C'est ça que tu fais tous les jours ! Je suis pas grosse pour rien ! C'est pas grosse hein ! Tu passes combien de temps le petit déjeuner ? Une demi-heure ! Une demi-heure ! Ah ouais ! Donc tu te lèves plutôt exprès pour avoir bien le temps de prendre le petit déjeuner ! Oui ! Ah ouais ! Tandis que moi je préfère dormir une demi-heure de plus du coup je pars sans prendre le petit déjeuner ! Il y a des brochettes ! C'est des briques ? Oui ! Là il y a encore de la viande ! Bah tu m'expliqueras tout ça tout à l'heure alors ! Une demi-heure ! La dernière fois que j'étais allé manger marocain chez des abonnés d'origine marocaine, il m'avait donné tellement à manger ! Mais du coup là j'ai demandé à aller voir en cuisine d'abord ! Parce qu'en fait je vois tout ce qu'il y a ! Comme ça je peux élaborer une stratégie ! D'accord ! Je peux savoir voilà ! Faut pas que je mange parce que la dernière fois j'avais mangé 5 briques dès le début ! Donc forcément ça m'avait calé ! J'ai bien vu ! Voilà ! T'avais vu la vidéo ! Donc là je viens faire mon petit tour en cuisine d'abord avec toi ! D'accord ! Je regarde tout ce que tu as préparé ! Comme ça je vais pouvoir doser ! Je vais dire bon les briques faut pas que j'en prenne plus de deux ! Après une brochette ! Après ceci après cela ! C'est une bonne stratégie ! D'accord ! Et tu sais que je crois que j'ai jamais mangé de pied de veau ! Et c'est bon ça ? Moi je trouve que c'est bon mais après chacun a son goût ! Et c'est vraiment une spécialité marocaine ? Oui ! Vous le cuisinez d'une façon spéciale ? Vous le cuisinez comment ? Bah on met des oignons, des safrans et curcuma, poivre, gingembre, les raisins ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Bon bah on va goûter ça alors ! Ah ! Ça y est ! Tout est prêt là plus ou moins ! Ah bah oui ! Génial ! Bon bah ça y est ! On passe à table ! D'accord ! Enfin ! Et là j'ai une faim ! Je te dis j'ai une faim de loup parce que là ce que les gens ne savent pas c'est que là il est 16h ! On s'est donné rendez-vous dans l'après-midi ! C'est ça ! Comme ça t'as eu le temps de cuisiner et tout ça ! Et là je n'ai pas mangé ce midi ! J'ai juste mangé quelques biscuits ce matin ! Donc mon dernier vrai repas c'était hier soir ! On part ici grand classique hein ! Il n'y a pas de repas marocain sans briques en fait ! Oui c'est ça ! C'est vrai ? Oui ! Donc les triangulaires elles sont à quoi ? Les triangulaires c'est avec la viande hachée pardon ! D'accord ! Et les cigares c'est au poulet ? Oui ! Il y a du fromage ou pas dedans ? Si ! Ah ouais ? Oui oui ! Génial ! Mais pas trop hein ! Ah bon ! Là ici c'est la partie light de la table ! On a la salade de tomates c'est ça ? Oui ! Tomates et quoi ? Tomates, pepperon et oignons ! D'accord ! Et là c'est la tchatchouka ? Tchatchouka ! Et donc là il y a quoi dedans ? Il y a le pavron, tomates, cumin, curcuma, poivre, huile d'olive ! Ok ! Très bien ! Et là il y a des brochettes ! Ah oui ! Brochette d'agneau ! Brochette d'agneau ! Donc ça en fait c'est juste pour commencer parce qu'après il y a des autres trucs qui sont en cuisine ! Ah oui c'est ça ! Donc il ne faut pas trop scaler direct ! Et pourtant moi quand je vois le plateau de briques... Pfff ! On commence ? Vas-y on y va ! Je commence par le cigare là franchement ils me font bien envie ! Je ne sais pas ! Il y a de la sauce si vous voulez ! Sauce de soja ! Ah tu mets des sauces avec ? Oui ! Je vais d'abord goûter comme ça ! Comme ça je vais bien voir ! Vas-y mange avec moi ! Je ne vais pas manger tout seul ! Allez ! On trinque ! Allez ! Tchin ! Santé ! Tchin ! C'est trop bon ! Au poulet ? Au poulet ! Ça fait un peu... C'est les nems marocains quoi ! C'est ça ! T'as mis quoi avec ? Il y a un petit goût particulier ? T'as mis quoi ? Des épices secrètes ? T'as assaisonné d'une façon particulière ? Oui ! C'est ça ! J'ai mélangé un peu de sucré et salé ! Ah ouais ? Et c'est quoi le sucré ? C'est la sauce... D'accord ! Ok ! Franchement ça rend trop bien avec ta petite sauce sucrée là ! Oui j'ai mélangé un peu les deux ! Et j'ai mis des olives aussi ! Bah ça tend ça ! C'est trop bon mais j'ai eu une envie c'est tout tabassé ! Bah j'espère ! Allez-y ! Ouais mais attends ! Il y a la suite qui arrive ! C'est vraiment à ta façon ! Parce que j'ai jamais mangé des briques au poulet ! Qui avaient ce petit goût ! C'est vraiment ta façon à toi quoi ! Mais chacun a un peu sa recette en fait ! C'est vrai ! On peut assaisonner comme on veut les trucs ! C'est ça ! C'est exactement ça ! La forme plus classique ! Super bon aussi ! Y'a pas des olives dedans ? Si si ! On les sent bien ? Et poivrons t'as dit ? Et ça rend trop bien comme ça ! Et le fromage s'est mélangé ! Ouais léger ! On sent pas spécialement mais... Ça fait une bonne petite substance à l'intérieur là ! C'est trop bon ! En plus elle a préparé ! Elle a préparé plein de petites sauces pour tremper dedans c'est ça ? C'est ça ! Tu sais quoi ? J'ai dit que j'allais pas tout tabasser mais... Je me reprends quand même un petit... Vas-y vas-y ! Faut toi plaisir ! Je reprends un de chaque ! Je peux un de chaque ! Y'a pas de sucime ! Mais ça me fera déjà 4 briques et donc je refais la même erreur qu'à chaque fois ! Je mange 4 briques au début ! C'est pas bien ça ! Toi t'en reprends pas ? Euh non ! Toi tu fais pas l'erreur du débutant ! Non ! Moi le problème c'est que toute ma vie je fais l'erreur du débutant ! Même quand je débute plus ! Moi je préfère les brochettes ! Oh ! Allez ! Par ici la petite brochette là ! On peut se manger ça ! Ah elles sont très bonnes ! T'as fait quelque chose celui-là t'as mariné ? T'as fait mariner la viande ? Oui ! Là pour l'instant on est dans des choses quand même classiques ! Mais ce qui arrive juste après là ! J'ai vu un truc en cuisine ! Ça a l'air trop bizarre ! Bon ! Retour en cuisine ! J'ai pas tout filmé ! Mais en tout j'ai mangé 6 briques ! C'est rien de 6 briques ! C'est rien de 6 briques ! Bah oui c'est rien ! Quand t'as tout le reste qui arrive ! Y'a pas de gras ! Y'a rien ! Y'a pas de gras dans les briques ! Bien sûr ! Tu les as fait frire dans quoi ? Non franchement c'est rien ! Tu les as fait frire dans quoi ? Bah c'est du poulet c'est rien ! Bah tu fais frire ! C'est dans l'huile ! Donc c'est gras ! Non non ! J'ai fait frire dans le four ! Ah t'as fait au four ? Oui oui ! Ah mais c'est des briques light ! Ah oui light ! C'est des briques détox ! Oui c'est ça ! Ah bah ça va ! Détox ! C'est si ! C'est bon ! C'est des briques qu'on donne aux gens quand ils font des régimes ! Oui c'est ça ! C'est des briques qui font maigrir ! C'est des briques qui font maigrir ! Bah ça va alors ! Alors là on va passer à la suite ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du gras ? Non ça c'est la crépine ! D'agneau ! Donc c'est du gras ! Oui c'est du gras ! Ça aussi c'est light ! Non non c'est pas light ! Elle sort le gras direct ! Et tu vas faire quoi avec ce gras ? Bah... Je vais la faire comme... Des brochettes ! On s'appelle ça boule-feff ! Ah en fait tu vas enrouler la viande ! Donc la viande c'est quoi cette viande-là ? Ça c'est du foie ! Du foie de quoi ? De veau ? Oui ! Ah c'est du foie de veau ! Ah je sais pas si je suis fan ! Et tu prends le foie de veau et tu l'enroules dans du gras ! C'est ça ! Et tu fais des brochettes ! Oui c'est ça ! Et à quoi ça sert ? Ça va être meilleur ? Parce que c'est enroulé de gras ? Oui c'est ça ! Ça te donne un goût spécial ! Ah ouais ? J'espère que tu vas l'aimer ! Là je te dis, de base, le foie de veau, c'est pas vraiment mon truc ! Mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé ! Là enroulé dans du gras, franchement je mange des trucs gras ! C'est vrai dans la vie ! Mais quand je vois le gras, je vois le mal quoi ! Alors là tu me donnes du foie enroulé dans du gras, on va voir ce que ça donne ! On va changer d'avis ! Et on va voir ça ! Et voilà les brochettes ! Alors c'est donc le foie de veau enroulé de gras ! Mais du coup là ça dégoûte moins parce qu'une fois que ça a cuit, on voit plus le gras ! On dirait que c'est des brochettes normales en fait ! Oui c'est normal parce que quand on le cuit bien, le gras ça disparaît ! D'accord ! En fait de A à Z on fait le repas de régime, c'est génial ! On a mangé des briques dans l'huile de régime, on a mangé du foie de veau dans du gras de régime ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Donc c'est génial ! Et donc du coup, il faut rajouter quoi ? Là il faut rajouter des épices, de sel, de poivre et de cumin ! D'accord ! Donc ça tu le fais une fois que ça arrive à table ! Ah oui c'est ça ! Oh elle fait ça bien ! Eh ben génial ! On va goûter alors ! Bon appétit ! Merci ! On y va ? Oui on y va ! J'espère que tu vas aimer ! Mais mange en même temps que moi parce que sinon je ne vais pas avoir confiance ! Regardez ça ! Ah ouais si, là on voit le gras quand même ! Alors c'est vrai que le foie, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé ! Ce qui est particulier, c'est d'une part le goût et d'autre part la texture ! Quand tu le manges, ce n'est pas comme quand tu manges de la viande ou autre chose ! C'est un petit peu plus mou et en même temps, c'est vraiment une texture particulière ! Là, le fait que ce soit grillé, du coup on sent moins le mauvais goût ! Enfin j'avais souvenir d'un mauvais goût du foie ! Là on ne sent pas trop ce mauvais goût en fait ! Et je pense que le fait que ce soit enroulé dans ton truc, ça fait que c'est plus facile à manger peut-être non ? Non mais je suis content d'avoir découvert en tout cas ! Je vous dis, ce n'est pas le truc, je ne vais pas encore manger tous les jours ! Mais c'est à son intérêt ! En tout cas, j'ai tenté ! Franchement, j'ai apprécié ! Et comme j'ai tenté, comme les enfants... Tu sais quand les enfants, des fois, ils ne veulent pas manger un truc, on les récompense ! Du coup, j'ai le droit à une récompense, je me reprends une brique ! Calé de fou ! Mais tu n'as rien mangé ! Arrête ! T'exagères ! Mais franchement, elle exagère ! Elle n'a rien mangé ! 6 briques ! Il a dit que je ne sais pas quoi ! En plus, ce sont des briques qui sont light ! J'ai mangé 7 briques ! Plus 2-3 brochettes ! Plus la salade ! Les Marocains, j'ai remarqué ! Surtout les mamans ! Elles aiment trop dire ! Mais tu n'as rien mangé ! Alors qu'on n'arrête pas de manger ! Mais franchement, tu n'as rien mangé ! Mais c'est la vérité ! Mais c'est rien ! Du coup, on arrête là ? Non, on n'arrête pas là ! On fait quoi ? Il y a un autre repas qui va... Mais le pied ! Oh mince, on n'a pas fini ! Alors, on en est où là ? C'est prêt ? Oui, c'est prêt ! Allez, on emmène ! Ça va déborder ! Tu as fait une belle assiette ! Allez, on y va ! C'est parti ! Ah oui, là, c'est vrai qu'il y a encore plein de trucs ! Bon, on débarrassera à la fin ! Et c'est vrai que ça, du coup, c'est un plat en sauce ! Ça mijotte et tout ! Donc ça, plat en sauce ! Et alors, j'allais te demander avec quoi ça se mange ! Et ça se mange avec... Avec du pain film maison ! C'est toi qui as fait le pain ! Oui ! Il est trop beau ce pain ! Merci ! Toi-même, tu fais souvent ? Ou c'est juste pour les grandes occasions ? C'est pas souvent ! C'est rarement que je... Il est beau ! Tu sais, j'ai plus très faim, là ! Mais t'as rien mangé depuis toute la journée ! Non, commence pas, s'il te plaît ! Elle déclate ! En plus, t'as jamais mangé ce plat-là ! Non, c'est vrai ! Non, mais je l'ai goûté ! Voilà ! Bon appétit, Florian ! Merci ! Elle m'a fait une bonne assiette ! Avec le pied de veau, donc ! Et alors ça, c'est un plat... Ouais, tu m'en as parlé tout à l'heure ! Donc, faut que ça mijote longtemps, ça, c'est ça ? Oui, mais t'as pas dit ce que j'ai oublié ? Ah ben, je voulais pas te griller ! Elle m'a dit qu'elle a oublié les pois chiches ! Et que c'est l'essentiel du plat, c'est avec des pois chiches dans la sauce ! Ouais, c'est ça ! Et donc là, t'es triste ! Mais tu me l'aurais pas... Tu sais, moi, je connaissais pas, donc tu me l'aurais pas dit ! J'aurais même pas deviné ! Et là, j'allais même pas te balancer ! Et là, elle fait... Tu leur as pas dit ce que j'ai oublié ! Mais c'est vrai, j'ai oublié, j'ai oublié ! T'as oublié les pois chiches ! Ça rend le truc vraiment meilleur, les pois chiches ? Oui, ben si... C'est la spécialité, quoi ! Mais les pieds de veau, en fait, c'est que du gras ! Oui, que du gras ! Mais... T'aimes pas ? Mais c'est... Il n'y a pas de viande-viande, c'est que du gras ! Non, mais il fait goûter ce gras-là ! Il est différent, c'est pas... Il n'y a pas... Je ne vois pas de traces de viande ! C'est que... Que du gras ! C'est que du gras ! Mais les veaux, dans le pied, ils ont que du gras ! Ah oui ! Ah moi, je pensais qu'il y avait de la viande ! Je pensais que ça, c'était le gras ! Et que je pensais que j'allais faire ça ! Et que là, il y aurait de la viande ! Non, non, non ! Non, il n'y a que de l'os ! Que de l'os et du gras ! Ah oui ! En fait, je comprends pourquoi vous mangez ça avec du pain ! Oui, parce que c'est gras ! Ben ouais ! Ce serait que visqueux ! Enfin, sinon, ça doit faire bizarre ! Franchement... Vous me connaissez, je... Je suis très open ! Mais ça, vraiment... Mais non, mais ça, ça, ça peut pas se manger, ça ! Si ! Ça, là ! Ben oui ! Vas-y, fais voir, tu vois ! Regarde ! Non, mais c'est trop bon ! Mais c'est pas être... C'est gélatineux, ça va te faire bizarre, là ! Oui ! Ça, ça se mange, ça ? Oui ! Mais c'est bon ! C'est vrai ? Je te promets ! Au goût, c'est bon, mais rien que le fait de me dire que c'est du gras, ça me dégoûte, en fait ! Non, franchement, il est trop bon ! Mais après, je sais pas, ça comprend le goût ! Non, non, mais si ! T'aimes bien ? Et le bouillon, enfin, la sauce, là, tout ça... Oui ! C'est très bon, ça ! Le gras en lui-même ! Bon, ça me fait un peu bizarre de manger ça ! Par contre, le bouillon que t'as fait, là, la sauce, le jus, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est délicieux ! Genre, limite, tu pourrais manger ça aussi avec de la semoule ou avec n'importe quoi, non ? Oui, oui ! Tout à fait ! Ah, moi, j'aime bien ! Ouais, ça, c'est très bon ! Genre, limite, je pourrais tremper mon pain dans la sauce ! On passe au salon pour le final ! Pour la dernière étape ! Il y a toujours une dernière étape ! Toujours le thé à la menthe et les pâtisseries, c'est ça ? C'est ça ! C'est exactement ça ! En plus, t'as fait les pâtisseries toi-même ! Regardez tout ce qu'elle a fait ! Oui, c'est moi, je les a faits ! T'as fait quoi ? Ça, on appelle ça riche bande ! Lequel ? Ça, c'est le pérot au chiel marocain ! Ok, très bien ! Ça aussi, c'est light ? Oui ! Eh, merci beaucoup pour ton accueil, en tout cas ! Merci, c'est vraiment un petit merci à vous d'être venu ! Eh non, mais ça fait trop plaisir ! Franchement ! Ah, mais tu sais quoi ? Oui, dites-moi ! Je vais te donner un autocollant validé par Florian Honner ! C'est vrai ? Normalement, je donne au resto, mais là, tu vas pouvoir le coller sur ton frigo ! C'est vrai ! Ah bah oui ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Merci à toi ! Si vous voulez que je débarque chez vous bientôt, envoyez-moi un mail ! florianhonner94.gmail.com Avec un objet Florian chez vous ! D'ici là, petit pouce vers le haut ! J'ai les mains prises ! Mets un petit pouce vers le haut ! Voilà ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Merci de tous ces vidéos ! Moi, je suis abonné depuis longtemps ! 20 ans ! Longtemps ! J'ai pas dit 20 ans ! Je vous disais, elle en fait pas trop ! Non ! Et toi-même, tu as une chaîne YouTube ! Eh oui ! Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description ! D'accord ! Parfait ! Petit pouce vers le haut ! Vous vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook ! C'est... Florianer ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florianer ! A plus ! Ciao ! Et voilà ! Et voilà ! Alors, tu dis quoi, Florian ? Ok !